Les églises, préparez-vous à aller sous terre. Certains groupes sociaux veulent faire fermer votre église et faire taire votre prédication. Ceux-ci comprennent, par ordre alphabétique, votre non-violence. Industriels, à cause de votre environnementalisme. Les fascistes, parce que vous valorisez la liberté personnelle. Militaristes, à cause de vos initiatives de paix. Pervers, à cause de votre position morale franche. Politiciens, en raison de votre statut d'exonération fiscale. Satanistes, à cause de vos prières puissantes. Déjà, en 2020, les dirigeantes et les gouverneurs ont fermé vos chapelles, et certains conspirent pour retirer votre statut juridique d'église chrétienne. Alors, préparez-vous à emmener vos églises sous terre. Cela apportera plusieurs avantages. Les églises qui quittent leur chapelle pour opérer dans les maisons, des magasins, des lieux secrets, ou même à l'extérieur, éprouvent généralement ce qui suit. Les pasteurs exercent une meilleure survoyance d'un plus grand nombre de membres. De nombreux responsables doués se lèvent et prennent leurs responsabilités. La plupart des chrétiennes aiment le culte en petits groupes. Les enfants, les jeunes et les adultes participent ensemble. Plus de croyants exercent leur don spirituel biblique. Les gens apprennent mieux leur Bible et s'y réfèrent davantage. Les pécheurs se repentent et mettent leur foi en Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes émotionnels connaissent la guérison. Chacun obtient la prière dont il a besoin pour ses problèmes. Les petits rassemblements se reproduisent en en démarrant de nouveaux. Pour initier un passage du culte centré sur la chapelle, aux ministères unis en petits groupes, envisagez quelques-unes des tactiques suivantes. Prêchez ou enseignez sur les petites églises en citant des exemples tirés de la Bible et d'autres ministères. Incluez des activités en petits groupes dans vos grandes réunions de congrégation. Démarrez les groupes de maisons alternatifs, tout en encadrant régulièrement leurs dirigeants. Demandez aux membres de petits groupes de faire souvent des rapports à la congrégation. Utilisez principalement des méthodes de ministères que d'autres peuvent apprendre et d'imiter facilement lors de petits rassemblements. Jetez et maintenez une vision de remplir votre ville ou région avec des centaines de petites églises qui appartiennent à votre église mère. De cette façon, vous et vos membres serez prêts, disposés et préparés à entrer dans la clandestinité chaque fois que une autre épidémie entraîne des fermetures massives. La religion dominante se donne à attaquer les chrétiens. Un gouvernement tyrannique interdit les églises. Les universitaires dissuadent les étudiants de la foi chrétienne. Des foules incendient les chapelles et les écoles chrétiennes. Vos membres aspirent à un christianisme plus authentique. Vous décidez de lancer un mouvement évangélique exempt de traditions stagnantes. Alors que nous approchons rapidement de la fin des jours, les gouvernements et les populations deviennent hostiles aux églises et à la foi chrétienne. Même ainsi, les églises qui vont dans la clandestinité connaîtront une croissance étonnante en qualité et en nombre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada